2022, un tournant dans l'histoire de la Scopema. L'entreprise créée sous forme de société coopérative en 1981 par 6 salariés, après le dépôt de bilan de Ribotomoto, ouvre un autre chapitre. Une nouvelle usine, 12 000 m2 pour les futures lignes de production, aujourd'hui à l'étroit dans ses ateliers. Aujourd'hui, on fait 15 millions de chiffres d'affaires cette année, c'est déjà ce qu'on a rentré en commande pour l'année prochaine. Et on refuse des clients et on met des quotas aux clients les plus importants. Donc il faut qu'on puisse rapidement doubler la capacité de production. La Scopema s'est spécialisée dans la fabrication de banquettes de camping-cars et fourgons, des produits sur mesure destinés aux aménageurs d'utilitaires. Près d'un millier de clients dans 25 pays, la société réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, on a une position de leader au niveau européen sur la fabrication des basses tournantes et des banquettes converties pour camping-cars, en concurrence avec un autre Allemand. Si aujourd'hui, on ne répond pas à la demande, on va devenir un petit acteur et on se fera jeter. Donc c'est une question aussi de survie. Une dynamique soutenue par les salariés. Ici, pas de profil type. Dans cette unité, cet ancien gérant de Superhead assemble aujourd'hui des piétements en acier. Mon travail, moi, consiste à faire les armatures, donc souder, platine, tout ça. Donc je fais dos assise. C'est pas évident, 50 ans de dos pour reprendre à zéro, c'est compliqué, quoi. Et bon, après, ça s'est fait, finalement. On a réussi, quoi. Avec une production de 160 banquettes chaque semaine, l'activité demeure artisanale. Mais elle va progressivement atteindre la phase industrielle, une évolution logique pour cette opératrice. J'étais d'abord à la découpe manuelle, ensuite au collage. J'ai pas fait trop de finitions, mais beaucoup de découpes manuelles. Et ce qui fait que la découpe automatisée, c'était très intéressant. Et puis c'était la suite logique. La Scopema évolue et ses effectifs suivent une courbe ascendante. 40 personnes recrutées en 2021. Elles soient augmentées ses effectifs, ces deux prochaines années, de 75 postes. On va avoir des besoins de manutention. Des soudeurs. Et également, par la suite, plutôt sur la fin du deuxième semestre, des nouvelles mécaniciennes en confection. C'est un réel besoin. On a énormément de commandes en cours. Et on ne peut malheureusement pas répondre à toutes ces demandes. Avis donc aux candidats et aux personnes en reconversion. Seules comptent ici la motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada